Ce gouvernement est inhumain, voire monstrueux. Mais M. Kamden, nous savons très bien que les faits ont eu lieu bien avant la mise sur place du gouvernement Mba. C'est, Elimba a recruté de nouvelles personnes au gouvernement. C'est ce serail qui l'a imposé comme tête de liste du parti. Soyez plus clés, M. Koto. Vous avez regardé la vidéo ? On a tous vu le militaire poser la bombe. Et avez-vous des noms ? Posez cette question au gouvernement régional. Ceux ou celles qui ont imposé Elimba comme tête de liste du Parti Socialiste connaissent la vérité. Et cette vérité va éclater. Vérité ! Vérité ! Nous voulons la vérité ! Vérité ! Vérité ! Nous voulons la vérité ! Vérité ! Vérité ! Nous voulons la vérité ! Vérité ! Vérité ! Nous voulons la vérité ! Vérité ! Vérité ! Vérité ! Honorable. Il y a Madame la Secrétaire Générale du Palais Gouverneurale au portail pour vous. Elle est ici. Bonjour, très chère honorable. Je ne vous ai pas autorisé à entrer. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour lui parler. C'est une discussion entre au cadre de la région. Alors vous ferez mieux de nous excuser. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Eh bien, te dire qu'une vieille ménopausée qui couche avec le mari d'autrui et qui plus est impliquée dans l'assassinat de l'ancien vice-gouverneur mérite la mort. Moi, impliquée dans l'assassinat du vice-gouverneur, ça c'est une fausse accusation. Et je suis capable de te traîner en justice rien que pour cela. Et même pourquoi pas t'abattre? Compte-moi désormais parmi tes ennemis. Je donnerai tout pour te voir périr. Tu as fait du mal au pays. Il y a la femme du gouverneur en couchant avec son mari. Tu batailles pour ton amant Elimba. Tu penses que je ne sais pas que vous couchez ensemble? Tu ne peux pas me demander de venir ici en urgence pour cela? Je t'ai appelé parce que j'ai envie de faire l'amour. Je veux que tu me fasses vibrer mon amour. Tu ne peux pas me demander de venir ici en urgence pour cela? Ça aussi, c'est un cas d'urgence. Nous avons ça pour prouver ton idil avec Elimba. Et toi, qu'est-ce que tu as pour prouver ta fausse accusation contre moi? Je me sens comme électrocutée. La bataille ne fait que commencer. Imbécile! Désolée, madame. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Ce n'est pas grave. On te sert quelque chose à boire? Non, merci. D'accord, comme tu veux. Et vous, ça va? J'imagine que ce n'est pas facile pour vous en ce moment. Ça va aller. Vraiment, il y a des hommes qui n'en valent vraiment pas la peine. Parfois, tu te demandes pourquoi tu as épousé un homme. Et il y a une petite voix au fond de ta tête qui te dit que c'est le bon. Et que nul n'est parfait. Je ne vous saisis pas. J'ai décidé de ne plus divorcer de mon mari. Pourquoi? C'est mon mari. Et il a toujours été comme ça. Ça veut dire qu'il va vous faire souffrir encore et encore? Crois-moi, je suis avocate. Le divorce n'est pas la solution, mais un problème. La solution la plus efficace, c'est de se comprendre. C'est de s'accepter. Le divorce n'a de sens que si les deux parties sont consentantes. En tout cas, quoi que vous décidez, vous avez mon soutien. Merci beaucoup, Expérience. Je suis heureuse de pouvoir compter sur toi. Je ne sais pas... Ça va, Ali. Zohan, sors-toi ! C'est le trésor de la peau de taille ! Capitaine, ce n'est pas le moment. A moins que tu n'aies de bonnes nouvelles. Mes hommes se sont affrontés avec d'autres soldats à la maison du Capitaine Zoro. Et j'en ai perdu beaucoup. Donc toi aussi tu as échoué. Il s'agit de mes hommes. Je connais leurs femmes, je connais leurs enfants. Stop ! Petite incapable ! Décidément, je n'ai pas choisi de bons militaires pour travailler avec moi. Tu vas en guerre et tu perds des hommes et tu pleures ? Où est-ce que tu as fait ta formation militaire ? Je pense que je ne vais plus travailler avec toi. Tu es de moins en moins professionnelle. Vous n'avez même pas demandé l'issue de la mission. Je t'écoute. J'ai perdu beaucoup d'hommes. Mais le Capitaine Zoro a été capturé. Il se trouve actuellement dans ma légion. Capitaine ! Apprends à hiérarchiser tes informations. Tu commences par l'issue de la mission avant les dégâts collatéraux. Ce ne sont pas les dégâts collatéraux, madame. Ce sont mes hommes. Il faut tuer le Capitaine Zoro. Ce n'est pas la meilleure option dans l'immédiat. Plus vite on est loin de la cible, plus vite on est à l'abri. Honorable, le tuer, ça a gravé les soupçons contre vous. Les sobdats contre lesquels mes hommes se sont affrontés iront vite vendre la mèche. Dans ce cas, il faut trouver un moyen de fermer sa bouche. Et comment ? Il faut l'isoler dans le camp du zoo. C'est une ville où on séquestrait les délinquants politiques. Depuis que Mba est au pouvoir, elle est fermée. Je t'apporte les clés. Je t'apporte les délinquants politiques. Voilà. Ça te plaît ? C'est pas mal. On fait quoi ici ? Bon, dans le souci de faire accepter notre relation à ton père, pour l'instant, on va se voir ici, désormais. Et la maison appartient à qui ? Je l'ai fait aménager cette semaine rien que pour nous. Pour notre amour. Tu es géniale. Pas plus que toi. Pas plus que toi. « Qu'est ce ma missionnaire ? » On va меньше, on va plus te voir. Quoi ? C'est comme si j'ai entendu un bruit. Il y a quelqu'un dans la maison. Non, il n'y a personne. Ça, c'est une ancienne villa administrative. Et elle est abandonnée depuis que j'ai pris le pouvoir. L'enquête. Quoi ? Mais j'avais fermé cette porte. J'ai bien dit que j'avais entendu un bruit. Attends, c'est peut-être les gardiens qui ont ouvert sans savoir, je sais pas. Ok, ça me soulage un peu. Oui, garde. C'est vous qui avez ouvert la porte de derrière ? Non. Ah ben c'est qui alors ? Moi, j'avais fermé la porte. Bon, ça suffit. Venez ici tous. Venez, dépêchez-vous. Qu'est-ce qui se passe, chérie ? Ouais, on a un souci. Quel genre de souci ? On n'est pas seul. Apparemment, quelqu'un nous a rendu une petite visite. Qu'est-ce qui se passe, patron ? Qui a ouvert la porte de derrière ? Qui a ouvert la porte de derrière ? Et ça, nous ne savons pas. Nous étions au portail principal. Attendez un peu. Donc il y a une porte pas derrière ? Oui, un portillon. Je vais vérifier. Le porteur est bien fermé à clé. Mais c'est pas possible. Comment le portillon est fermé à clé pendant que cette porte est ouverte et je l'avais fermé à clé moi-même ? Et personne ne peut l'ouvrir sans que vous ne le sachiez quand même. Mais vous étiez où ? Nous étions à la porte principale et nous ne connaissons pas qu'une autre personne n'avait les clés. Bon, ça suffit. On y va. Vite. J'ai bien dit qu'il y avait quelqu'un d'ici. J'ai bien entendu les bruits. Mais la maison a abandonné depuis longtemps quand même. Tu dis bien que la maison a été abandonnée depuis. Peut-être, je ne sais pas, peut-être tes collègues, tes collaborateurs viennent par ici faire leurs choses. Donc, qui d'autre peut avoir les clés de cette ville-là ? Qui ? Sous-titrage MFP. Et on y va même. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il peut nous entendre Mora. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé le gouverneur Elimba à la village Kanzo. Quoi? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il faisait ça. Elimba couche avec cette jeune étudiante? Je suis passé par l'arrière comme vous m'avez demandé. Ils étaient tellement plongés dans les ébats amoureux qu'ils ne m'ont pas vu entrer. Donc, ils ne savent pas que cette vidéo existe? Non, honorable. Très bien. Laisse-moi seule. Et sauvegarde-moi bien cette vidéo. À vos ordres, honorable. C'est-ce qui s'est passé par l'arrière d'arrière 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 d'argent. Bête et naïf, j'ai même voulu lui trouver une place dans le gouvernement régional. Comment il peut faire souffrir un cœur aussi fragile que le mien? Comment Elimba peut me faire ça? Comment il peut faire ça un cœur aussi fragile que le mien? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501